Elas Gando, nouveau ministre des travaux publics, hier dans son discours d'installation, il a évoqué l'opérationnalisation de l'Ageroute, entre autres parmi ses priorités. Oui, l'Ageroute c'est l'agence routière de Guinée, c'est une société anonyme d'une durée de vie de 99 ans et dont le capital est des montants de 5 milliards de francs guinéens. Donc l'Ageroute est placée sous la tutelle technique du ministère des travaux publics et sous la tutelle financière du ministère de l'économie et des finances. Mais décidément on ne veut pas que cet Ageroute soit opérationnel. Oui, pourtant c'est une structure très importante parce que quand vous voyez... J'espère bien qu'Elas Gando va lier l'acte à la parole parce qu'il a dit hier que l'un des défis de sa gouvernance sera plutôt l'opérationnalisation de l'Ageroute, qu'elle entre en possession de toutes ses attributions. Oui, parce que l'Ageroute justement, quand vous consultez le statut de l'Ageroute, on vous énumère un certain nombre de compétences qui relèvent de cette société. Il s'agit par exemple de la participation et à la préparation et à l'exécution de toutes les tâches de programmation en lien avec les travaux publics. La passation des marchés dans un cadre légal et réglementaire, la surveillance du réseau routier en liaison avec les services techniques compétents du ministère des travaux publics. On parle également de la gestion des travaux routiers exécutés par les entreprises. Donc elle a une implication dans la gestion de ces travaux routiers. Elle est aussi impliquée dans la certification des comptes correspondants, donc tout ce qui est lié au paiement fait aux différentes sociétés, aux différents prestataires. Et vous avez aussi la mise en œuvre de toute autre mission afférente aux routes formellement requise par le ministère du Titer, donc le ministère des travaux publics. Donc c'est une structure très importante qui a pignon sur rue dans plusieurs pays, au Sénégal, au Mali et ailleurs. Donc si le ministre Gando promet d'en assurer l'opération de l'action, il sait de quoi il parle parce qu'il relève en tout cas de la famille du ministère de l'économie, des finances et du budget. Il sait de quoi il parle et peut-être que la responsabilisation effective de l'âge de route permettra d'éviter les scénarios de partage de marché. On a assisté à travers l'audio qui a fait tilt, donc on espère vraiment voir cette agence enfin opérationnelle dans le cadre de la régulation, la normalisation et la transparence dans les marchés routiers dans ce pays. Oui, un mot là-dessus, on sait que cela n'a jamais été en tout cas quelque chose pour lequel les différents ministres, en tout cas à la tête du département des travaux publics, quelque chose pour lequel ils se sont battus. Oui, tout à fait, parce que la géroute a été créée il n'y a pas très longtemps. C'est M. Yayasso qui était le ministre des transports et des travaux publics, mais vous avez vu à travers l'audio, on a senti que tout se cuisinait de l'autre côté au sein de son ministère et la géroute était ignorée. Il faut noter que celui qui dirige cette structure est un cadre formé aux États-Unis où je crois qu'il a eu à faire beaucoup, comment dirais-je, à acquérir de l'expérience, M. Béreté, et qui est là, je crois, qui, comment dirais-je... Il faut leur permettre tout simplement de fonctionner. Oui, qui est pétri de talent, tout ça, il faut leur permettre de fonctionner. Et M. Gando, comme il l'a promis, je crois, il le fera parce que les gens, il faut que ça change, qu'ils se mettent dans cet esprit du colonel, de refondation, même si certains n'y voient que de la fumée. Mais moi, j'y crois, je veux que ce pays change. On a toujours vécu dans de la merde, de la corruption, il faut que la Guinée change aussi. Comme ça, les fonctionnaires seront mieux renumérés, les fonds que les gens détournent. Mais pourquoi pas payer un ministre à 500 millions, un directeur, la même chose, pourquoi pas aller au-delà. Pour que tout le monde soit à l'abri. Mais si l'argent est volé par un petit DAF, qui achète des maisons au Canada, aux Etats-Unis, un peu partout. Mais où on en... Oui, on apprend aussi des choses, on apprend des choses en termes d'achat, d'acquisition immobilière, pour le compte de certaines hautes autorités de cette transition. Attention, attention, c'est pourquoi le colonel même dit que... Ceux qui bénéficient, Aboubacar, laissez-moi placer ça. Ceux qui bénéficient de ces marchés, la plupart du temps, c'est ceux qui te disent « Mais je t'offre une villa là », les magnans, on connaît comment ça fonctionne. Oui, parce qu'on a des informations comme quoi, voilà, un grand domaine a été acquis par une haute autorité, du côté de la minière, des acquisitions à Kombaya, etc. C'est des commerçants et autres opérateurs qui achètent. Voilà, on est en train de travailler. Il y a des gros chantiers à Canca, par un ministre et par un directeur. Voilà, donc apparemment... C'est ce qu'on appelle la refondation. On ne pourra plus avoir de parcelles chez nous à Canca. Allez-y, Mouham, allez-y, Mouhamadou, un mot là-dessus. En fait, je voulais juste dire, j'imagine que l'Ageroute intègre l'option de projection en termes de réalisation des méga infrastructures, parce que le tout ne doit pas se résumer qu'à la construction des petites routes, en fait, chaque année. J'ai envie de dire, est-ce qu'on a une vision moins thermiste ou long-termiste sur des méga structures qu'on a en Côte d'Ivoire ou au Nigeria ? On n'en a pas ici. Nos routes sont étriquées. Et je vous ai toujours dit que ça fait partie des raisons de nos accidents, des grandes voies qu'on peut avoir, ces grands ponts qu'on peut en avoir en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'elles intègrent ce genre de projections ? Moi, je veux bien qu'on dise... D'infrastructures robustes, ambitieuses. On en a besoin. Bien, on en a besoin. Il n'y a pas d'autoroute, dans le vrai sens du terme, dans notre pays. Merci, Mouhamadou. On va donc... Oui, Mouhamadou. Non, moi, je voudrais dire, mais le fonds d'autorouté routier aujourd'hui, c'est comme si c'était un lieu de... Comme une scène de crime. On l'a déjà dit. Un cimetière. Oui, mais les portes sont barricadées. Ça ne fonctionne pas jusqu'à présent. Mais apparemment, l'adjoint a été... Il a été désigné. Il a été désigné directeur général intérimaire. Oui. Voilà. Allez savoir. Pendant qu'il était dans la salle avec le directeur Pondé, il y a du 2 fois 2 mesures. Soit on les balaie au même moment, mais le DGP ne peut pas être sanctionné et que le directeur général adjoint prenne fonction. C'est impossible. Bien. La suite.